Bonjour à tous, dans cette vidéo je corrige l'interrogation numéro 3 des 4 IMF. La première question permet de faire une synthèse sur les différentes transformations élémentaires des fonctions. On a quatre transformations élémentaires de fonctions, on a vu ça en cours et j'ai fait une vidéo précédente qui les présente dans le détail. Et à chacune de ces transformations élémentaires, on peut les décrire d'un point de vue algébrique. Quelle est la manipulation, l'opération que l'on fait au niveau de l'expression de la fonction ? Et quelle est la conséquence de cette opération graphiquement ? Si on prend un point x, y du graphe de f, comment va-t-il être transformé en un point du graphe de la fonction g ? Alors on a deux façons, ces opérations peuvent agir sur soit l'image, soit la variable. Quand on agit sur l'image, on va faire une transformation graphique qui est verticale. Et quand on agira sur la variable, on fera une transformation graphique qui va agir horizontalement. On va modifier les abscisses du point du graphe de f. Alors que quand on agit sur l'image, on va modifier l'ordonnée du point du graphe de f. Donc ça c'est déjà quelque chose d'important à bien comprendre. Et à chaque fois, on a deux opérations possibles. Si on va ajouter quelque chose, on va additionner quelque chose et on va avoir une translation. Donc verticale sur l'image et horizontale si on agit sur la variable. Ou alors on multiplie. La deuxième opération possible, c'est la multiplication. Et si on multiplie l'image, on va avoir multiplication, ça va être étirement. Donc addition, translation, multiplication, étirement. Multiplication d'image, étirement vertical. Multiplication de la variable, étirement horizontal. Donc il faut déjà avoir bien compris ce mécanisme. Et ensuite, on va reprendre les réponses ici dans le détail. Donc si j'ajoute petit d'image à l'image de la fonction petit f, je fais une translation verticale de petit d' et je modifie évidemment l'ordonnée du point du graphe de petit f pour obtenir un nouveau point sur le graphe de petit g. Si on multiplie l'image par un nombre petit a, on fait cette opération-là évidemment sur l'expression de la fonction petit f. Multiplication, étirement. On agit sur l'image, donc c'est vertical. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc on va au niveau des coordonnées, on agit verticalement sur le y et on va multiplier l'ordonnée du point qui au départ était sur le graphe de petit f. On va multiplier son ordonnée par petit a pour obtenir un point du graphe de petit g. Ensuite, maintenant on va agir sur la variable. Alors quand on agit sur la variable, c'est un peu plus délicat. On n'a pas directement la traduction entre l'opération algébrique et l'opération sur le y du point. Vous voyez, on a vraiment ici, quand on agit sur l'image, on a vraiment une similitude entre ce qu'on fait au niveau de l'expression et ce qu'on fait au niveau des coordonnées. Le y c'est f de x et on agit directement sur le y. Par contre ici, c'est un peu plus subtil parce qu'on va agir sur la variable. La variable se trouve, vous voyez, dans l'expression algébrique de la fonction. La variable, c'est un peu plus délicat. Alors j'explique pourquoi. Donc on agit sur la variable. Donc à chaque fois, on va être sur de l'horizontale, on va modifier, on va faire une opération sur l'abscisse. Si on fait une multiplication, on va faire un étirement horizontal. Si on fait une addition, on va faire une translation horizontale. Donc ça, c'est toujours le même principe, ça ne change pas. Ce qui change par contre, c'est que si on multiplie au niveau de l'expression la variable par petit b, eh bien au niveau de la transformation, on fait bien un étirement horizontal, mais non pas de b, de 1 sur b. C'est-à-dire qu'on ne multiplie pas ici l'ordonnée du point. Si on part d'un point de coordonnée x, y sur le graphe de f, on ne va pas multiplier par petit b, mais diviser par petit b pour obtenir le point sur le graphe de petit g. C'est relativement simple à comprendre, parce que que dit cette égalité ? Elle dit que pour un même y, eh bien si j'appelle maintenant x, y, si j'ai dit que y c'est g de x, ça veut dire que le point de coordonnée x, y, maintenant il n'appartient plus à f, il appartient à g. Donc au départ, là ici, il est plus naturel de partir du graphe de g et de dire que le point x, y appartient au graphe de g. Et pour le même y, eh bien les coordonnées du point sur le graphe de f, c'est b fois x. Donc vous voyez, pour passer d'un point du graphe de g à un point du graphe de f, on doit multiplier les abscisses par b. Et donc quand on fait le contraire, qu'on part de petit f, il faut diviser les abscisses par b. Et donc on fait un étirement horizontal de 1 sur b. et évidemment, multiplication de l'abscisse par 1 sur b. Donc c'est bien un étirement horizontal de 1 sur b. On pourrait aussi appeler ça une compression horizontale de b, puisqu'on peut dire que compresser une compression, ça va être une division, un étirement, une multiplication. On n'a pas cette dualité quand on fait les translations, parce que le terme translation est assez neutre. Quand on fasse une translation vers la droite ou vers la gauche, ça ne pose pas de problème. Quand on part d'étirement, on s'attend à une multiplication. Quand on fait une multiplication, on s'attend à avoir quelque chose de plus grand. Mais comme vous le savez déjà tous, si on multiplie par 1 demi, en réalité, on divise par 2. Donc là, pareil, si on multiplie par 1 sur b, c'est qu'on divise par b. Donc on peut plutôt que dire une multiplication par 1 sur b, on peut dire une compression, donc une division par b. D'accord ? Voilà. Or, quand on ajoute petit c à la variable, c'est le même principe. On va retrouver le même problème. C'est-à-dire qu'on part d'un point du gravité de petit g cette fois, puisqu'on a y égale g de x. Donc le point de coordonnée x, y, il appartient au graphe de g. Et pour le même y, le point sur le graphe de petit f, il est à l'abscisse x plus c. Donc ça veut dire que pour passer du graphe de g au graphe de f, on fait une translation de plus c. Et donc si on veut passer, au contraire, du graphe de f au graphe de g, il faut faire moins c. Donc une translation horizontale de moins c. Donc bien retenir, quand on agit sur la variable, il faut toujours faire l'opération réciproque. Si on multiplie par b au niveau de l'expression, il faut diviser par b au niveau des coordonnées. Et si on ajoute c au niveau de l'expression, il faut enlever c au niveau des coordonnées. Alors, il y a deux cas particuliers. Si on fait une multiplication par moins 1 de l'image, on passe de plus y à moins y. On fait en fait aussi, donc on fait un étirement vertical de moins 1. On est bien d'accord sur l'image. Donc on multiplie les y par moins 1, un étirement vertical de moins 1. Mais c'est aussi une symétrie orthogonale d'axe aux x. Ok ? Voilà. Et si on multiplie la variable par moins 1, eh bien on va faire un étirement vertical de 1 sur moins 1, c'est-à-dire de moins 1 également. Et donc on multiplie la coordonnée par moins... Enfin, on prend l'opposé, on prend l'opposé. Et donc du coup, on va passer d'un côté à l'autre côté par rapport à l'axe des y. Et donc là, on fait une symétrie orthogonale d'axe aux y. Donc les symétries orthogonales sont des cas particuliers d'étirement. Soit sur l'image, soit sur la variable d'étirement avec un facteur égal à moins 1. Voilà. On va passer maintenant à la question 2.1 de l'interrogation. Et alors maintenant, on donne à f de x une expression particulière. Par exemple ici, f de x égale x carré. Et on donne l'expression de la transformée. C'est g de x égale x carré plus 3. Donc on voit qu'on est passé de la fonction petit f à la fonction petit g en additionnant 3 à l'image x carré. Donc on additionne, c'est une translation. On agit sur l'image, donc c'est vertical. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute 3. Donc c'est une translation verticale de 3. Et ça se traduit directement au niveau du graphique par le fait qu'un point de coordonnée x, y dans le graphe de petit f va devenir un point de coordonnée x, y plus 3 sur le graphe de petit g. Prenons maintenant l'exemple de la fonction f de x définie par l'expression cette fois 1 sur x. Donc la fonction inverse. Et on vous dit qu'on fait un étirement vertical de 3. Donc étirement, on fait une multiplication cette fois. Vertical, on agit sur le y de 3. Donc on agit sur le y. Au niveau graphique, on va multiplier le y par 3 tout simplement. Et au niveau de la transformation algébrique, pensez que ça ne pose pas de problème. Ça veut dire qu'on multiplie l'image, c'est-à-dire 1 sur x, par 3. Donc on fait 3 fois 1 sur x, ce qui peut encore s'écrire 3 sur x. Alors ici, je voudrais quand même faire une petite parenthèse qui peut être intéressante. Donc quand j'écris que g de x est égal à 3 sur x, je peux effectivement dire que c'est 3 fois 1 sur x, auquel cas je considère que je fais une multiplication de l'image. mais je pourrais aussi dire que c'est 1 sur x, divisé par 3. Si je fais 1 sur x divisé par 3, on est bien d'accord que ça fait 1, multiplié par l'inverse, 1 divisé par x sur 3, c'est 1 multiplié par l'inverse. Donc 1 multiplié par 3 sur x, et ça fait 3 sur x. Donc on trouve la même expression. Mais soit on dit qu'on agit sur l'image et on multiplie par 3, soit on dit qu'on agit sur la variable et on multiplie par 1 tiers. Donc supposons qu'on parte sur cette hypothèse-là, qu'on multiplie la variable par 1 tiers. Donc je vais avoir un étirement, puisque c'est une multiplication. J'agis sur la variable, donc c'est horizontal. Et le facteur, c'est 1 tiers. Attention, donc je multiplie la variable par 1 tiers, donc c'est mieux de l'écrire. J'ai multiplié la variable par 1 tiers. Et dans ce cas-là, c'est un étirement horizontal de l'inverse de 1 sur 3, c'est-à-dire 3. Donc je fais un étirement horizontal de 3. Et alors, je pourrais écrire ici qu'un étirement vertical de 3, c'est la même chose qu'un étirement horizontal de 3. Alors évidemment, ceci n'est vrai que pour la fonction 1 sur x. Et ça veut dire qu'un point de coordonnée x, y devient aussi, on pourrait aussi l'interpréter, donc le dépasser différemment, et dire qu'il devient un point d'abscisse 3 fois x, y. On va visualiser ça grâce à l'application qui est à votre disposition sur Moodle. Donc si je vais dans la feuille de travail ici, c'est une application JavaScript qui a été écrite avec Matcarte temps 2, que j'ai présentée dans la vidéo précédente. On peut ici rentrer la fonction 1 sur x. Voilà. On a directement le graphique ici de la fonction 1 sur x. On peut vérifier que quand x égale 1, j'ai 1. Quand x égale 2, 1 demi. Quand x égale 4, 1 quart. x égale moins 1, ben, moins 1. x égale moins 2, ça fait moins 1 demi. x égale moins 4, ça fait moins 1 quart. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui me demandent, mais comment on fait pour choisir les x ? Ben, je veux tracer le graphique, donc je donne des valeurs à x, et je vois ce que devient y. Je choisis au hasard des valeurs. Après, le hasard, il faut avoir une petite idée de où se trouve la fonction pour choisir les valeurs de x qui vont bien. On sait que la fonction 1 sur x, elle est autour de 0. On sait que quand x égale 0, ce n'est pas défini, puis après, on avance à x égale 1, x égale 2, et on prend des valeurs relativement simples pour pouvoir tracer rapidement le graphe de la fonction. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un étirement vertical de 3, ce qui se passait à l'interrogation. Et on voit bien que si on met un étirement vertical de 3, on obtient le graphe de la fonction g, qui est en rouge ici, et les y sont multipliés par 3, comme on peut le voir ici. Quand x égale 1, au lieu d'avoir 1, j'ai 3. Quand x égale 2, au lieu d'avoir 1 demi, j'ai 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Si x égale 3, au lieu d'avoir 1 tiers, j'ai 1 tiers fois 3, c'est-à-dire 1, et ainsi de suite, évidemment, de façon symétrique de l'autre côté. Mais je pourrais aussi raisonner, non pas avec des x constants et en disant qu'on agit sur le y, mais avec des y constants et en disant qu'on agit sur les x. Et qu'est-ce qu'on a fait sur les x ? On a aussi multiplié par 3. Vous voyez, quand y égale 1, normalement, x égale 1, mais là, cette fois, je vais obtenir sur le graphe de g, x égale 3. J'ai multiplié le x par 3. Si je prends 1,5, y égale 1,5, 1,5, j'ai x égale 2, normalement, pour y égale 1,5, mais je fais 2 fois 3, ça fait 6, et quand x égale 6, pour la fonction g, je vois bien que mon y est aussi égal à 1,5. Vous voyez, on peut vérifier comme ça qu'un étirement vertical de 3, et c'est aussi un étirement horizontal de 3 pour la fonction sur x. Étirement horizontal, je multiplie par 3 le x. Et au niveau de l'expression, ça s'écrirait comme ça, c'est-à-dire, quand je dis que je fais un étirement horizontal de 3, on fait toujours le contraire au niveau de la variable, au niveau de l'expression. Étirement horizontal de 3, multiplication des abscisses par 3, ça veut dire qu'au niveau de l'expression, la variable, il faut la diviser par 3. Donc retenez bien ça, à chaque fois, le contraire entre ce qu'on observe au niveau de l'expression de la fonction et ce qu'on observe au niveau de la transformation graphique. Continuons, prenons f²x égale racine carré de x. Donc cette fois, on me demande, on me dit que j'obtiens un point de coordonnée xy qui devient x moins y, ça veut dire que je vais multiplier par moins 1 le y. Donc je dois multiplier par moins 1 l'image, donc racine carré de x. Donc le moins doit bien être devant la racine. Et j'ai un étirement vertical de moins 1 qui peut aussi s'appeler symétrie orthogonale d'axe aux x puisqu'on va passer des ordonnées positives à des ordonnées négatives et réciproquement. Donc on passe d'un côté à l'autre autour de l'axe des abscisses. Alors maintenant, si je prends g2, f²x égale valeur absolue de x et que je dis que j'ai fait une translation horizontale de moins 3. Donc translation, ça va être une addition. Horizontale, j'agis sur la variable et je dis qu'au niveau graphique, j'ai enlevé 3. Donc j'ai fait une translation horizontale de moins 3. Comme j'agis sur horizontalement sur la variable, ça veut dire qu'au niveau de l'expression, j'ai ajouté 3 à la variable et j'obtiens donc g2x égale valeur absolue de x plus 3. D'accord ? Prenons ensuite ici f²x égale x au cube. Et on me dit que j'ai fait un étirement horizontal de moins 2. Donc on me précise d'ailleurs ici ce que ça signifie. ça veut dire que j'ai multiplié les abscisses par moins 2, tout simplement. C'est relativement simple à condition d'utiliser un bon vocabulaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que j'ai fait le contraire au niveau de la variable. C'est que j'ai divisé la variable par moins 2. Donc c'est x divisé par moins 2. Et j'obtiens... je remplace x ici par x divisé par moins 2 et j'obtiens la nouvelle expression de la fonction petit g. Vous voyez, c'est relativement simple une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne. Et enfin, le dernier, racine carrée de x. Donc on me dit que g2x égale moins racine carrée de x. Et alors, on me dit qu'on a fait une transformation x moins y qu'on ne me le dit même pas. D'ailleurs, je crois qu'on me donne juste ça. Et à partir de là, je vois bien que l'expression de la fonction c'est racine carrée de x. Je vais multiplier par moins 1 l'image. Donc j'obtiens ça comme transformation. Et j'obtiens une simétrie orthogonale cette fois d'axe au x. On passe d'un côté à l'autre par rapport à l'axe des abscisses. C'était la même transformation pour le même d'ailleurs que celle qu'on avait rencontrée sur la troisième ligne. C'est exactement la même chose en fait.